Des pulls, des bonnets, des bottes, Aélice Vitry va avoir besoin de vêtements chauds pour un voyage plutôt extrême. Ses parents sont rassurés de laisser partir leur fille de 12 ans, mais bon. Peur, non, on n'a pas peur. Petit pincement au cœur, oui, évidemment. Maman et papa disent toujours qu'ils ne sont pas prêts. On n'est pas prêts. Jusqu'à demain matin, on ne le sera pas. Mais voilà, c'est une sacrée expérience, une grande chance. On espère que ça ne sera pas la dernière. Mais l'ancienne maire du Conseil municipal des enfants de Saint-Philippe ne sera pas la seule. Ils seront en effet une dizaine d'enfants élus l'an dernier à s'envoler pour le Groenland et plus particulièrement sur l'île d'Asiat, dans l'Est. Un confetti, deux fois plus grand que La Réunion quand même, où vivent 5 000 inuits. L'an dernier, les élus de Saint-Philippe avaient lancé un jumelage et partagé quelques chansons sur place. J'aime bien découvrir de nouvelles choses. Et ça m'intéresse de voir les cultures qu'il y a là-bas. Ça fait découvrir plein de choses. Et pour certains d'entre nous, dans le Conseil municipal, il y en a qui n'ont peut-être jamais fait de voyage. Et un voyage comme ça, c'est sûr qu'on n'en refera sûrement pas deux fois. Un choc culturel et des découvertes. Parmi les ateliers, des dégustations de baleines et de phoques sont prévues. Personnellement, je n'ai pas trop envie parce qu'elles sont en voie de disparition. Mais là-bas, c'est leur culture. Donc dans tous les cas, on ne peut pas leur en priver parce que c'est important. Et puis bon, je pense que je vais quand même goûter par politesse. Et on verra si j'aime bien ou pas. Demain matin, Aïlis et ses camarades s'envoleront pour une aventure exceptionnelle. Dix jours. Au moment, les températures remontent au-dessus de zéro degré. Au début, de la fonte des neiges et de la débâcle de la banquise. et quand le soleil ne quitte pas l'horizon avant minuit.